Pas forcément, parce que avant que les motos et puis l'électricité soient beaucoup, forcément il y a des toibouis sur la route. Voilà, il y avait ces toibouis qui existaient. Mais seulement peut-être que parmi nous, il y a des immatures qui ne savent pas rouler, ces engins-là, qui ne sont pas conscients, c'est eux peut-être qui le font. Sinon, un père de famille, il roule normalement. L'électricité c'est un business comme un autre, il a besoin d'être encadré en fait, avec des lois pour leur permettre de bien faire leur travail. Si ça crée des accidents, c'est qu'il y a un peu de cafouille, je sais que ce n'est pas bien encadré. Un peu comme en Europe où il y a des pistes cyclables, spécialement pour les cyclistes et tout, on peut faire pareil, il y a plusieurs solutions qui doivent être prises en compte pour eux, je pense. L'électricité, c'est un moyen de transport, déjà, ça c'est un premier cas. Et avant, on va parler de la réalité, on va généraliser. L'électricité, avant l'arrivée de l'électricité, il y avait déjà ce qu'on connaît, l'embouteillage. Voilà. Donc je ne trouve pas que l'électricité sont à la base de l'embouteillage en Côte d'Ivoire. Vous voyez des accidents. Mais encore tu n'as pas parlé d'accidents. Voilà. Oui, oui. Donc voilà. Donc on parle aussi, si je veux un peu revenir en moi, on parle déjà du taux de chômage, comment aider la jeunesse. Voilà. À sortir de ce fléau. Et voilà, le moyen était établi. On parle maintenant de l'embouteillage, on veut freiner. On veut freiner. On veut freiner quelque chose. On connaît déjà le gouvernement en place. Quand ils voient quelque chose qui ne les arrange pas, ils trouvent des alibis pour freiner. Et quand on va freiner, après c'est un gros problème qu'ils installent. On dit qu'il y a un problème, on dit qu'on trouve les solutions. Or, les solutions, on n'en trouve pas, on ne fait que les déplacer. On ne peut pas interromper, on ne peut pas soutenir aussi les motos dans la rue, à Abidjan ici. Mais seulement qu'il faut créer des voies. Et il faut créer soit une société de formation, une société de formation, où on puisse former aussi des gens. Comment est-ce qu'il faut rouler sur des voies publiques ? Il faut dire que d'abord, il y a toute une désorganisation au niveau de ces conducteurs d'engins là. Voilà. Et puis, bon, je pense bien que l'avoirie même là, ne doit pas leur permettre même de... L'avoirie est tellement mauvaise que ces gens d'engins, selon moi, ne devaient pas vraiment... C'est pas à propos. Non, 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 on ne peut pas créer vos voies. C'est pas... C'est pas au Belen ? Non, c'est pas, c'est pas sous-trois comme ça, c'est pas bis, rien. Normalement, on ne doit pas créer vos voies, normalement. Et il doit quitter Abidjan, normalement. Non, bon, moi, je suis parti, moi, d'Abidjan, moi, qu'on appelle, les petits petits villes-là, c'est bon. Mais ici, en ville, ici, là, c'est pas bon, c'est pas normal. Sous-titrage ST' 501